Donc tout ça pour te dire que les gars, si vous êtes des bêtas, ça ne fonctionne pas, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que même si tu vas aller en Thaïlande ou en Colombie ou je ne sais pas quoi, évidemment que ça va être un peu plus facile, mais il faut que tu sois un alpha, je veux dire, un minimum. Sinon tu ne vas pas pouvoir gérer en fait, tu ne vas pas pouvoir gérer la go, tu vois. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la coche pour recevoir le clôture de l'intégration, là où on est. Ici c'est Jolata Atchil et Tietchins pour te permettre de déterminer, passer à l'action, pouvoir voyager, créer ton business en ligne pour passer le meilleur chemin. De toute façon, pour pouvoir arriver à tes fins, on sait, on sait la vérité. Ok, tu as la masterclass offerte justement exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine pratiquement du net. Ok, et passons directement au sujet de la vidéo. Trois raisons de s'expatrier lorsque l'on est célibataire. On va en parler parce que je pense que les gens n'en parlent pas trop, ils sont un peu pudiques. Donc du coup, on va en parler, on va en parler ensemble les gars. Jojo, il est là aussi pour donner les vérités, tu connais. On aime donner les vérités que ce soit dans l'argent, que ce soit dans les relations de femme, que ce soit dans la vie en général. On aime être vrai. Donc déjà pour ça, tu peux me mettre un petit j'aime, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Donc comme tu le sais déjà peut-être, ça fait déjà plus de deux ans que je voyage. J'ai fait différents pays. J'ai fait aux Etats-Unis, je suis resté à mon mot aux Etats-Unis parce que je vais travailler mon anglais. Je suis resté aussi beaucoup en Canada. Et déjà même aux Etats-Unis, dans les states différents, déjà ce n'est pas la même culture. Ça peut complètement changer. C'est complètement différent. Donc voilà, j'ai fait plusieurs states, j'ai fait Atlanta, j'ai fait, enfin ça c'est des villes, mais bon, tu as compris. C'est Georgia, si tu veux, Georgia, Floride. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? C'est tout, je crois que j'ai fait Georgia et Floride. Mais dans la Georgia, j'ai fait Nashville, j'ai fait Atlanta. Et Floride, je suis resté à Miami, aux alentours, tu vois. Donc déjà c'est complètement différent. Tu vas de Miami, il n'y a que des Spagnols, il n'y a que des Espagnols, c'est l'Amérique latine en fait. Il y a des gens qui ne parlent pas anglais. Donc voilà. Et à Atlanta, il n'y a que des Rhônois. Tu te crois dans un film que tu regardais quand tu étais tout petit, il n'y a que des Rhônois partout. Tu te crois que tu es à la maison, tu te dis, ah bah tiens, on est bon là. Donc tu te crois dans un clip normal, dans la vie. Et ensuite après j'ai attaqué, une fois que j'ai bien parlé anglais, c'était l'objectif de base. Du coup j'ai dit, c'est bon, je vais pouvoir bouger un petit peu. Parce que du coup, c'est pas que c'était relou, mais c'est bien de pouvoir bouger dans les autres pays, tu vois. Donc du coup, après je suis parti en Amérique latine. Et là j'ai fait République d'Homme, j'ai fait après Colombie. Et là aujourd'hui, je suis au Brésil. Ok, donc du coup, je peux te parler un petit peu de ce qu'il en est quand tu t'expatries. Même si je ne suis pas vraiment expatrié, parce que je bouge un peu partout. Donc j'ai dit trois raisons, mais il y aura plus les gars, c'est cadeau. Donc du coup, première raison, c'est que tu es français. Tu me dis, ah bah oui, à moins que tu n'aies pas tes papiers, ça va s'arranger, tu vas t'organiser. Mais généralement, ce que vous me regardez, vous êtes français. Ou au moins tu parles français. Voilà, comme ça tout le monde est bon. Tu parles français. Ah bah sage, qu'à partir du moment où tu sors du pays et que tu parles français, tout de suite, tu as des avantages mon gars. Tout de suite, tu deviens sexy. Tu deviens sexy mon gars, tout de suite. Quand tu es en France, tu te dis, ouais, je suis français, tu parles avec une meuf, tu dis, ouais, je suis français. Elle dit, ouais, bah et alors ? Ça veut dire, moi aussi je suis française. Donc quel est le point où tu veux en venir en fait ? On ne comprend pas. Ça n'a rien à voir en fait. C'est super. On est tous français en fait. Je ne sais pas si tu as capté. Voilà, donc tu vois, ça ne marche pas. Alors que dès que tu bouges dans un autre pays, le fait que tu sois français, pour ça on a une bonne réputation. Enfin, une bonne réputation. En tout cas, le fait que tu parles français, c'est sexy. Oh là là, ton accent, oh là là, elles vont kiffer. Donc là, déjà, tu es bien. Je veux dire, tu es français, mais quand tu es en France, tu n'as pas l'avantage. Donc je veux dire, dès que tu changes de continent, et ça fonctionne. Et ça fonctionne pour tous les pays. Ça fonctionne pour les States, ça fonctionne pour le Canada. Et même à Montréal où ils parlent français, quand tu es français et que tu parles français, c'est sexy aussi. C'est sexy aussi, ça marche aussi. Amérique latine, tout ça, bon, je ne t'en parle même pas, tu vois. Mais même States, States aussi. States, tu parles français, tout ça, il kiffe, il kiffe. Tout de suite, tu es sexy, tout de suite. Oh, amazing, oh, amazing, oh, tu speak French. Ok, des fois, il ne faut même pas croire que tu parles français. Il y a une fois, genre, il y a une meuf qui croit que je mentais. On m'a dit, non, non, ce n'est pas vrai, tu n'es pas français. Impossible, impossible. Et donc, du coup, j'ai dû parler français. Comme je te l'ai dit, l'impact est très puissant. Donc, première raison, je vous parle français, les gars. Le mieux, c'est d'utiliser cette compétence, ce skill, comme dirait des Anglais, dans un autre pays. Parce que du coup, ça te met des avantages directs. Boum, tu deviens sexy direct. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, le fait que tu sois différent, tout de suite, tu deviens exotique. Donc, c'est en plus du français, ça. Parce que tu es différent, tu es quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Comme je l'ai dit pour l'exemple, par exemple, il y a une meuf qui pensait que ce n'était pas possible. Elle n'avait jamais vu un français de sa life. Elle s'est dit, voilà. Et eux, français, c'est genre, ce n'est pas en fonction de ta couleur de cour. Tu sais, chez nous, en France, bon, tu es français. Moi, je suis français, mais voilà, quoi. Tu es de quelle origine, plutôt ? On te demande. Tu es français, mais tu viens d'où exactement ? C'est tes parents, c'est quoi ? C'est quel pays tu viens de exactement ? Donc, voilà. On n'est pas sûr en France. On dit, oh, tu es français, mais... On ne sait pas vraiment. On te demande quand même, pour être précis, mais d'où exactement ? Tu viens d'où ? Hein ? L'immigration, non ? Voilà. Bon. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, pour prendre l'exemple des États-Unis, si tu es français, ben, pourquoi tu es français ? Il n'y a pas de... Ils ne se disent pas, ouais, mais... Exactement, mais d'où exactement ? Non, non. Ils disent, tu es français, tu es français. Donc, du coup, français, boom. Donc, du coup, ça, ça ne fait rien à voir avec la deuxième raison, mais je l'ai placé quand même. Et donc, du coup, là, les meufs, comme elles n'ont jamais vu de français, bon, c'est très rare, mais j'ai dit que j'avais parlé avec une meuf, elles pensaient que ce n'était pas vrai. Elles ne l'avaient jamais vu. C'était la première fois qu'elles voient un français. Donc, du coup, ça fait l'effet du gars qui arrive quand tu étais au lycée ou à l'université, du gars qui arrive, qui est nouveau, qui arrive dans la classe et qui est nouveau, et que toutes les meufs ont... Vous avez vu le nouveau ? Il y a un nouveau là. Il y a un nouveau, nouveau. Le gars, il est sexy, même s'il n'était pas sexy, la balle. Il suffit qu'il soit à peu près normal, hop, tout de suite, tu vois ? Là, tu attires l'attention, pareil. Tu arrives, tu es nouveau, tu as un truc qui est nouveau, et voilà, ça fait la différence directe. Directe, tu fais la différence, parce que tu es différent. Logique, quoi. Différent, différent. On fait des blagues, on fait des blagues. Écoute, on fait comme on peut, mon gars. Déjà, je suis dans un fond vert chelou. On fait comme on peut, mon gars. Donc, déjà, imagine, tu parles français, tu es sexy directe quand tu parles français. En plus, tu es exotique. Déjà, déjà, on n'est pas mal, déjà. Ça fait déjà de moins de raisons, déjà. Alors, troisième raison, bon, d'une manière générale, c'est le pouvoir d'achat qui est beaucoup plus élevé. Enfin, toi, tu as un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus élevé. Bon, à part aux States, même aux States, c'est un pouvoir d'achat qui est un peu plus élevé. Mais bon, c'est tellement proche que ce n'est pas non plus un truc de ouf. Canada, tu vois quand même la différence. C'est un pouvoir d'achat qui est plus élevé. Après, tout ce qu'Amérique latine, bon, là, c'est sûr. Après, moi, je n'ai pas été dans tout ce qui est Thaïlande. Mais chez Thaïlande aussi, c'est pareil. Bon, la plupart des pays, de façon générale, l'euro est gifle. L'euro, d'une manière générale, gifle la plupart des monnaies. Donc, en général, si tu t'expatries, tu seras toujours plus avantage. Qui dit un pouvoir d'achat plus élevé, dit que forcément, par rapport au marché du CDBAT où tu auras, du coup, tu feras partie des... Tu vas te rapprocher, j'en sais rien, des 10, 1% en fonction de combien tu vas générer de cash, tu vois. Et comme je t'ai déjà dit dans d'autres vidéos, plus tu es au-dessus de la moyenne des gars sur le marché où tu vas, parce que les marchés du CDBAT, ils sont différents en fonction des endroits. Ce n'est pas la même chose. Les critères ne sont pas les mêmes, tu vois. Par exemple, peut-être en Colombie, une meuf qui est à 6, si jamais elle va, par exemple, en France, elle sera à 9. Et pareil pour le gars, tu vois. Donc, chaque marché a ses critères, etc. Voilà, on rentre dans la technique, mon gars. Mais tout ça pour te dire que déjà, ton pouvoir d'achat sera plus élevé. Donc, du coup, tu gagnes directement en puissance, tout simplement. Tu augmentes naturellement. Si jamais tu étais à 5, déjà, tu passes au-dessus. Déjà, 6, 7, normal. Quatrième raison, c'est que les femmes sont plus féminines, de manière générale. Alors, les États-Unis, non. Et concrètement, en vérité, je fais plutôt mes comparaisons avec les États-Unis parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été en France que je ne connais pas vraiment. J'oublie un peu... En tout cas, je n'ai pas une mise à jour, voilà, de comment sont exactement les femmes en France, si jamais elles sont plus féminines ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles ne peuvent pas être plus féminines que les femmes, que ce soit, je pense, en Asie, ou que ce soit en Amérique latine, par exemple. Ou que ce soit en Russie, par exemple. Tous les pays où il n'y a pas eu l'invasion du féminisme, par exemple, les femmes restent féminines, de manière générale. Par contre, les gars, si jamais vous avez des femmes féminines, ça veut dire que vous, vous devez être des hommes, les gars. Des vrais hommes. C'est où tu es un homme, et tu as une femme féminine, il n'y a pas de problème, mais tu ne peux pas avoir une femme féminine, et quand tu arrives au restaurant, tu te dis, ouais, on fait moite-moite. Non, c'est un exemple. Mais tu ne peux pas... Tu sois le leader, quoi. Je veux dire, c'est la logique. D'une manière générale, de toute façon, quel que soit le pays, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, la femme va toujours chercher un gars qui est un leader, un gars qui est en général plus intelligent, un gars qui gagne plus d'argent, qui est plus grand qu'elle, etc. Parce que la femme, elle a besoin d'admirer son homme, ok. Donc là, ça revient au même. Donc les gars, ok, pour avoir une femme féminine, mais par contre, après, il faut être un vrai homme. Mais je te donnerai l'exemple de l'américain sur le prochain point. Oui, j'ai rencontré un américain, je t'expliquerai. Cinquième raison de s'expatrier lorsque tu es un homme et tu es célibataire. Pourquoi je précise un homme ? Parce que je ne suis pas sûr que les conseils que je donne fonctionnent pour la femme. Les mesdames, je ne suis pas sûr. Je pense plutôt que les femmes françaises, en tout cas, je pense que ce serait mieux. Ah, je ne sais pas, finalement. J'allais dire... Mais en tout cas, sachez que, par exemple, si une française va s'expatrier en célibataire, peut-être en Amérique du Sud, tu peux faire la différence. Parce que tu es française, c'est rare, tout ça. C'est sûr que tu peux faire la différence. En tout cas, sachez que la concurrence est des rudes. Surtout au niveau du mindset, du caractère. Elles sont vraiment féminines ici. Quand je dis qu'elles sont féminines, elles sont vraiment féminines. Donc, s'il y a des femmes qui viennent comme ça, en mode, ouais, moi, je suis strong et indépendante, forte et indépendante, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que là, ça va être trop de concurrence pour faire ça. Donc, pour revenir à la cinquième raison, la cinquième raison, c'est que, du coup, tu auras beaucoup d'options. Par rapport à tous les points que je viens de te donner, du coup, tu auras énormément d'options, en fait. Tu auras énormément d'options. Et en tant que gars, tu le sais, concernant ou concernant, qu'il te faut énormément d'options. Tu ne fais pas comme les femmes. Les hommes viennent à elles. Elles ont juste à choisir. Toi, il faut que tu ailles. Donc, du coup, il faut que tu deviennes une meilleure version de toi-même. Il faut que tu deviennes un homme, que tu aies confiance en toi, que tu fasses plus d'argent, que tu sois un leader, que tu développes ton leadership, etc. Donc, tu as beaucoup de travail à faire. Pour pouvoir multiplier tes options. Parce que plus tu as d'options, comparé à la femme, ah, mais j'ai déjà dit ça. Plus tu as d'options, du coup, plus tu vas pouvoir avoir le choix. Et plus tu vas avoir le choix, plus tu vas pouvoir choisir celle qui correspond le plus à ce que toi, tu voudrais avoir et ce que tu recherches chez une femme. Et tout ça avec quand même moins de chichi. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la fête non plus du slip. Ok ? Si jamais tu es un bêta, tu vas quand même galérer en Colombie, par exemple. Tu vas quand même galérer. Ce n'est pas genre, elles sont en galère, elles t'attendent comme le messie, que tu arrives. Non. Ça n'a rien à voir. Il va falloir quand même travailler sur toi. Ça revient quand même au même. Tu as quand même des codes. C'est juste que quand même, ça va être plus facile. Par exemple, si jamais, on va dire, je ne sais pas moi, en France, tu vas être plus de date des 5, la moyenne en Colombie, là, je te parle précisément de Colombie, la moyenne en Colombie, comme elle est plus élevée, générale, les femmes sont plus belles de manière générale, la moyenne, elle est plus élevée, quoi. Tu vas pouvoir dater, peut-être, si tu as habitué de dater des 5, tu vas être peut-être des 6, tu vois. Si jamais tu as habitué de dater des femmes qui sont déjà assez bien, qui sont très bien, là, tu vas dater pareil, du même niveau, du même calibre, mais ce sera un peu plus easy, tu vois. Il y aura moins de chichi, etc. Il y aura moins de chichi et tu auras encore plus d'options. Maintenant, si tu es un bêta, ça ne fonctionne pas. Je vais te donner l'exemple de l'américain que j'ai rencontré. On était dans le même immeuble, j'arrivais, boum, il a commencé à taper à discuter, je parle avec lui et tout, na 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 na. On parle, peut-être que vous l'avez vu, ceux qui me suivent sur Instagram. Donc, je parle avec lui, tac, boum, boum, et je ne sais pas, il me dit, ouais, j'ai une copine ici, je lui dis, ah, c'est cool, tout ça, machin. Il me dit, vas-y, si tu veux, je donne le numéro de sa meilleure copine. Après, je lui dis, vas-y, si tu veux, tu vois. Il me dit, ok, donne-toi un cadeau. Je lui dis, vas-y. Je lui dis, montre quand même, tu vois, montre les photos, quand même. J'ai vu, c'était bon. Tac, je lui dis, ok, tac, j'ai pris le numéro. Déjà, j'ai vu, il était chelou, parce qu'il me dit, ouais, après, on est parti au sport, mais tu vois, moi, je n'ai pas calculé, tu vois, je ne sais pas, peut-être au milieu de la journée, il dit, tu lui envoies un message et tout. Je lui dis, non, je ne vais pas envoyer. Je n'ai pas encore eu le temps, excuse-moi, je travaille, excuse-moi, c'est d'abord la priorité, il faut travailler, les gars. Après, il me dit, ah, tu n'as pas revenu, genre, comme si j'étais un ouf, déjà, je lui dis, c'est chelou, c'est américain, toi, tu n'es pas un américain, tu n'es pas gangsta, toi, tu n'es pas, non, je ne te sens pas, machin. Après, du coup, quand il m'a dit ça, je lui dis, vas-y, je vais l'envoyer. Je l'envoie, tu as deux, trois secondes après, il me dit, c'est bon, tu as répondu, je lui dis, mais c'est quoi ce bêta, c'est incroyable là. Je lui dis, mais mec, calme-toi, frère, je viens de me renvoyer, j'ai, bro, bro, calme-down, mec. Il dit, non, 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 mais tu sais, je ne sais pas quoi, il me dit, tac, maintenant, finalement, la meuf, elle me répond, je ne sais pas quoi, donc moi, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Je lui dis déjà, je lui dis, mec, moi, c'est zéro défaite, mec, depuis petit, zéro défaite, mec, je ne sais pas ce que tu racontes, je ne sais pas, il a dû se dire peut-être que j'étais un bêta comme lui, et que genre, genre, peut-être la meuf, elle n'allait jamais répondre, mais j'ai compris ça après, tu vois, je t'explique pourquoi, parce que genre, en fait, la meuf avec qui il était, ça fait un moment qu'il était avec elle, soit 10 ans avec elle, je ne sais même pas si c'était vraiment vrai, en fait, cette histoire m'a choqué, et je ne sais même pas si il a embrassé les gars, ça faisait au moins un an qu'il était avec elle, en tout cas, si il a embrassé, il n'a pas été plus loin, tu vois, et ça faisait au moins 7-8 mois qu'il la voyait, ok, et donc du coup, à un moment donné, il m'envoie un message, il me dit, ouais, la meuf, elle m'a bloqué, là, j'ai confirmation, je lui dis, ah, lui, c'est vraiment un bêta, c'est sûr, on était là, on est au summum du bêta, ouais, la meuf, elle m'a bloqué, nanani, et je lui dis, ok, bon, écoute, je lui dis, tu vois, Red Pill, je lui dis, mec, c'est pas grave, tu vois, tu vas, taf sur toi, tu vas, tu vas en avoir un autre, tu es comme, voilà, tu vois, ça va aller, tu es en Colombie quand même, tu vois, tu es pas aux States là, après, elle me dit, ouais, ok, mais, tu veux pas faire un, un double date, déjà, premièrement, la meuf qui m'avait donné le numéro, je la voyais pas, je dis, ouais, je dis, une deux fois, tu vois, mais, mais tranquille, tu vois, après, elle me dit, ouais, vas-y, tu veux pas faire un double date, j'ai dit, mais mec, alors là, j'ai compris qu'on était dans le bêta suprême, j'ai dit, mais mec, si jamais elle veut pas te voir tout seul, et qu'elle t'a, si elle veut pas communiquer avec toi par téléphone, je ne suis pas sûr, qu'elle ait envie de communiquer avec toi en vrai, et avec d'autres gens, aussi, à côté, arrête de me dire, ah ouais, 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 mais, t'es sûr que tu veux pas, j'ai, bro, j'ai, mec, arrête, c'est connerie, t'es sérieux là, donc, tout ça pour te dire, que les gars, si vous êtes des bêta, ça fonctionne pas, tu vois, je veux dire, ça veut dire que, même si tu vas aller en Thaïlande, ou en Colombie, ou je sais pas quoi, évidemment, ça va être un peu plus facile, mais, il faut que tu restes, il faut que tu sois un alpha, tu vas pas pouvoir gérer la go, tu vois, c'est un exemple, lui, c'était vraiment un bêta suprême, et, qu'il soit, qu'il soit en Colombie ou pas, ça changera rien, quoi, concrètement, tu vois, enfin, ça, déjà, c'est déjà bien qu'il ait eu, je pense, la meuf qu'il avait, elle était pas trop mal, mais, je pense clairement, une meuf comme ça, si jamais, par contre, il avait rencontré aux States, il aurait même pas pu gérer ça, déjà, il a même pas réussi à gérer, aux Etats-Unis, le gars, au Colombie, il s'est fait bloquer carrément, quand t'arrives à te faire bloquer, par une meuf en Colombie, c'est, toi, t'es fort, il faut vraiment là, je dis, lui, c'est un bêta suprême, lui, c'est vraiment, il est vraiment très puissant, parce que c'est pas possible, en fait, normalement, c'est pas comment il fait, donc tout ça pour dire, que les gars, croyez pas non plus que c'est la fête, genre, vous êtes éclaté, vous faites rien, vous prenez pas son de votre corps, vous travaillez pas sur vous, vous êtes pas un leader, vous faites rien, etc, parce que les femmes, en plus, elles cherchent des, c'est même pas, elles cherchent, pour elles, c'est normal d'être avec des vrais hommes, des leaders, des gars qui gèrent, et elles, elles sont féminines, par contre, elles vont prendre soin de toi, mais il faut que tu sois un homme, et si t'es pas un homme, elles vont se désintéresser, elles vont pas être attirées, en fait, et un peu comme dans tous les pays, en vérité, sixième raison, c'est parce que, j'ai envie de te dire, si t'es célibataire, et que tu peux t'expatrier, c'est le moment où jamais, en fait, pourquoi tu restes en France, en fait, pourquoi tu restes dans ton pays, ça n'a aucun rapport, on comprend pas, en fait, ça n'a aucun sens, t'es célibataire, c'est le moment justement, de voyager, c'est pas quand tu vas te marier, que tu vas dire, ah bah, tiens, j'aimerais bien voyager, non, ça sera plus intelligent, je pense, de voyager, en plus les gars, vous fantasmez tous, sur les latinas, et sur les brésiliennes, donc je comprends pas, qu'est-ce que vous faites en France, c'est pas là que tu vas les trouver, ça n'a tout simplement pas de sens, c'est juste logique, si jamais tu veux une belle française, les français sont très belles d'ailleurs, aussi au passage, moi qui fais un petit peu tous les pays, je le dis, c'est des dédicaces, cadeaux pour les filles qui regardent cette vidéo, les français sont belles aussi, il n'y a aucun souci pour ça, par contre les brésiliennes, ce truc de, ouais, on est dans le pays, alors moi je suis à Rio là, et, qu'est-ce que les gens disent, ouais, c'est le pays, le culte du corps, au Brésil, à quelle heure, je ne sais pas qui vous a menti, je ne sais pas qui, qui fait cette propagande, mais c'est là que tu te dis, ça marche vraiment le lavage du cerveau, là on est au même niveau que du truc, conseiller aux femmes d'être strong et indépendante, et que ça attire les hommes, là on est principalement au même truc là, le pays du culte du corps, les frères, moi je suis sorti de la Colombie, je suis arrivé ici, j'ai vu plutôt le culte du surpoids, j'ai vu là, mais tout le monde est en surpoids quoi, c'est quoi leur problème, c'est quoi leur truc, moi je n'ai pas de problème, aux Etats-Unis, elles sont en surpoids, mais on sait, ils ne se disent pas, on est au culte du corps, au Brésil, il est au culte du corps, je vois des femmes qui sont obèses, je respecte tout ça, il n'y a pas de problème, les gars, comment on ne sait pas, mais moi qui sort de Colombie, Colombie, je n'ai jamais vu une femme en surpoids, j'ai peut-être vu une, je crois, de mes souvenirs, mais à la limite, je pense que c'est les Colombiens, les Colombiennes peuvent dire, ouais, on est le culte du corps, en Colombie, ouais, même les hommes, ouais, on peut dire ça pour la Colombie, que ce soit homme, femme, le pays, le culte du corps, ça c'est clair, ils sont tous frais, ils sont tous, enfin, ils sont tous à la salle de sport, ils sont tous balèzes, les gars, tous chargés, évidemment, mais en tout cas, on s'en fiche, tu vois, ils sont tous frais, femmes, hommes, et je suis arrivé au Brésil, je me suis dit, ouais, c'est le culte du corps et tout, j'arrive, je vois les gens, ils sont en surpoids et tout, je me suis dit, c'est un délire, mais c'est d'où ça sort, cette propagande, le culte du corps, bon, bref, je me suis perdu là, ah ouais, voilà, je disais, donc si tu es célibataire, c'est le moment de profiter, et de voyager, et de découvrir ce que tu as découvert, voilà, j'ai envie de te dire, voilà un petit peu les conseils, tu vois, on parle direct, on parle vrai ici, qu'est-ce que je vais te dire d'autre, c'est tout, si jamais tu veux voir créer ton business en ligne, surtout voir voyager, aller où tu veux, quand tu veux, parce que si tu veux t'esclatrier, et que tu n'as aucune solution, ça ne va pas tomber du ciel, donc tu peux accéder à ma masterclass, je te montre exactement, c'est où faire, c'est ok, je te montre comment j'ai fait pour voir, voyager où je veux, quand je veux, ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars, on ne lâche rien, et on reste déterminé, il y a eux, et il y a nous, on va tous s'habituer ensemble, à ce nouveau décor, voilà, voilà.